C'est un cours sur le climat et la diplomatie multilatérale. Il a pour but de nous transmettre la particularité des négociations sur le climat. Elles incluent des acteurs à la fois gouvernementaux et non gouvernementaux, par exemple des acteurs privés ou encore des ONG. C'est d'abord avoir la compréhension la plus fine possible des intérêts, des attentes, et des craintes de ce qu'on veut mettre autour de la table. Ensuite, c'est d'avoir une direction de là où on veut le point d'arriver et ensuite de rapprocher les deux. Donc c'est à la fois un art au sens de qui s'apprend et en même temps, bien sûr, il y a toujours les talents des uns ou des autres. Elle a deux casquettes. A la fois, elle est professeure à Sciences Po, et donc elle est professeure notamment sur la théorie, et à la fois, elle a été négociatrice en chef de la France pour la COP21. Mes anciens étudiants m'ont écrit juste après le succès de la COP21, en disant qu'ils étaient contents et fiers d'avoir eu des enseignements, d'avoir reçu ces cours. On a des lectures à faire avant le cours. Ensuite, elle a fait des powerpoints. Donc au début du cours, elle présente un peu le sujet global. Elle ramène la théorie à ce qui s'est passé en décembre. Je peux témoigner devant mes étudiants que cette stratégie a fonctionné en s'appuyant sur une structure conceptuelle solide. Les négociations climatiques sont des questions techniques, mais elles réussissent à les simplifier pour nous montrer qu'est-ce que la gouvernance globale environnementale. C'est ce qu'il y a de profondément addictif dans ces questions d'environnement, c'est qu'on parle beaucoup de pluridisciplinarité, on est toujours intéressé par aller voir d'autres domaines. Là, c'est une concrétisation parfaite de cette possibilité d'articuler différents savoirs. J'hésite entre une carrière académique ou sinon dans la diplomatie. C'est un peu le parcours de Laurence Subiana. Je trouve que c'est vraiment super de voir que les universités françaises arrivent comme les universités américaines à produire des professeurs qui sont entre les deux, entre la diplomatie et l'académie. J'ai vu à quel point les enjeux, notamment du changement climatique, les menaces que ça faisait peser sur la population mondiale, étaient importantes. Et à la fois, je me suis rendu compte à quel point c'était une opportunité. C'est très important aussi pour Laurence Subiana. C'est-à-dire qu'on est face à un grave problème et en même temps, on a la chance d'essayer de construire un meilleur monde. Ça m'est arrivé pratiquement d'anciens de mes étudiants, qui m'ont d'ailleurs accompagnée parfois comme stagiaire ou pour travailler dans l'équipe de la COP21, qui m'ont dit que je ne croyais pas, je suis venue avec des idées très radicales et je vois bien qu'à la fois c'est compliqué, que ça vaut la peine de s'y mettre. J'ai eu des étudiants aussi qui m'ont fait de très belles confessions, en disant, vous avez changé ma vie parce que je ne pensais pas que c'était aussi prenant et aussi déterminant et qui ont donc réorienté leurs orientations professionnelles. Et ça m'arrive très souvent que des gens viennent me voir pour me dire, ben voilà, ça a été déterminant dans ma vie, dans mes choix professionnels. Il y a une troisième dimension sur laquelle j'aime insister, c'est l'idée des jeunes femmes qui aujourd'hui, en me voyant faire mon travail, voir ce que j'ai réalisé, se sentent pousser des ailes pour le faire. Donc ça c'est formidable.